Générique Bonjour à tous et bienvenue dans MedJournal, il est 15h, voici l'actualité de cette semaine. Le canton de Djezira du Kurdistan syrien a déclaré son autonomie démocratique. Ce canton kurse est doté de 22 ministères et 3 langues officielles, kurde, arabe et syriac. La déclaration de l'autonomie démocratique dans le canton de Djezira est intervenue un jour avant la conférence internationale sur la Syrie dite Genève 2, où les Kurdes ne sont pas invités. Djezira, Djezira en kurde, est l'un des trois cantons du Rojava annoncé récemment. Après les élections locales dans toutes les villes de ce canton, l'Assemblée législative de l'autorité démocratique et autonome du Kurdistan occidental et les membres du premier gouvernement et ceux du parlement du canton de Djezira, élus démocratiquement, se sont réunis le 21 janvier. Le canton de Djezira est constitué d'un parlement composé de 101 sièges et d'un gouvernement avec 23 ministères. Le président kurde du canton a deux vice-présidents, arabe et syriac. Trois femmes font partie du gouvernement, accédant à des postes stratégiques. Le ministère de la Finance, de l'Économie et des Affaires de la Femme et de la Famille. Chaque ministère doit être représenté par trois peuples, kurde, arabe et syriac. Si un ministère est kurde, il doit avoir deux vice-présidents, arabe et syriac. Ce canton comprend les villes de Kramichlo, Sérékanié, Derik, Dirbesié, Tirbespied, Shlaka, Amoudé, Grikelegué, Rimelan, Taltemar et Hasaké. Le président du canton Akram Hasso a déclaré que l'autonomie démocratique est basée sur la fraternité entre les peuples qui composent la Syrie. Les deux autres cantons, Kobane et Afrin, se préparent aussi à déclarer leur administration autonome et démocratique. Après la déclaration des administrations cantonales, les élections législatives doivent être organisées d'ici quatre mois. Les peuples arabes, assiro-kaldéens, arméniens et tchétchènes, mais aussi les croyances musulmanes, chrétiennes et yézidis vivent en harmonie au Kurdistan-syrien, en prenant leur place dans l'administration autonome. Le Rojava est aujourd'hui la seule région stable et sûre pour tous les Syriens. Malgré des attaques du groupe affilié à Al-Qaïda, celles du régime et de l'opposition soutenue par l'Occident, les Kurdes ont prouvé qu'une troisième voie existe pour une vie commune et démocratique au Moyen-Orient, en proposant une confédération Moyen-Orientale. Le 6 janvier dernier, le Rojava avait adopté sa constitution qui définit la Syrie comme un état démocratique, libre et indépendant, et divise le Kurdistan en trois cantons au sein de cet état. Le canton de Jizra s'est doté de trois langues officielles, kurde, arabe et syriac. Mais les autres langues sont aussi garanties et protégées par la constitution. Les droits humains et libertés sont également garantis. La constitution garantit l'égalité sans discrimination entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie, tandis que le travail des enfants, le mariage forcé des enfants et la torture sont interdits. Les Kurdes veulent obtenir des garanties constitutionnelles pour leurs droits démocratiques. S'exprimant à Genève, au club suisse de la presse, des représentants kurdes et syriacs ont fortement critiqué leur exclusion de la conférence de la paix sur la Syrie. Les représentants kurdes et syriacs se sont exprimés à Genève, au club suisse de la presse. Rappelant représenter 5 millions de Syriens, le quart de la population, ils ont mis en garde contre la répétition des erreurs commises lors du traité de Lausanne en 1923. A l'époque, les droits des Kurdes dans la région n'avaient pas été reconnus. Le président du parti de l'Union démocratique kurde syrien P&D, Mohamed Salim Muslim, a critiqué l'exclusion d'une délégation kurde de la conférence mercredi à Montreux. Des forces cherchent à nous exclure d'un accord politique. Nous sommes ici pour prendre des contacts, car nous voulons des garanties constitutionnelles pour l'exercice de nos droits démocratiques, a-t-il expliqué. Il s'est montré pessimiste sur l'issue de Genève 2, une conférence mort-née pour lui. Selon lui, les efforts de l'ONU ne parviendront pas à instaurer un cessez-le-feu, car les représentants de l'opposition dans la délégation présente à Genève ne représentent pas la population syrienne. L'autonomie du peuple kurde ne signifie pas la séparation. Nous voulons un modèle comparable à celui de la Suisse, avec une démocratie directe, a affirmé un membre du comité suprême, Ilham Ahmed. A ses côtés, le président fondateur du Conseil national des Syriacs, Bassam Issaq, a affirmé qu'il n'aurait pas de solution politique durable sans la pleine reconnaissance des droits des Kurdes, des Syriacs, des Arabes et toutes les composantes de la société syrienne. Quant à Lektar Brahimi, le représentant de l'ONU, a rencontré jeudi séparément à Genève les chefs des délégations syriennes. D'abord, le président de la coalition nationale syrienne, Ahmed Jarba, puis le ministérien des Affaires étrangères, Walid Mouallim. Les entretiens se sont réalisés à huis clos. La journaliste de l'humanité, Françoise Germain-Roubin, dans son analyse de la semaine, a mis en évidence les causes de l'exclusion des cures de la conférence Genève 2. Parmi les grands absents de Genève, on compte les Kurdes qui, en Syrie, représentent pourtant, avec 3 millions d'habitants, près de 15% de la population. Nombreux à Damas et à Alep, mais surtout le nom de la frontière, avec le Kurdistan de Turquie au nord et d'Irak à l'est, les Kurdes syriens présentent une particularité qui aurait dû les rendre incontournables pour parler de l'avenir de la Syrie. Pendant la guerre civile qui ravage le pays, ils ont mis en place, dans leur région, le Rojava, Kurdistan occidental, trois zones autonomes où la population a pris en main la gestion des affaires publiques. Une libération qui a coûté très cher à ce peuple, soumis depuis toujours à la férule du régime de Damas, dont ils ont réussi à se défaire par une résistance acharnée dans la première année du soulèvement populaire. Le 19 juillet 2012, les forces syriennes étaient contraintes de se retirer de la ville de Kobané, puis, dans les semaines qui suivent, des autres villes du Kurdistan. Une autonomie interne a été mise en place après la formation d'un conseil regroupant les 11 partis du Conseil national kurde et le parti de l'Union démocratique PEDE. Faire de lance de la lutte armée, tant contre les forces de Bachar el-Assad que contre les djihadistes. Car à peine le premier adversaire repoussé, les Kurdes ont dû faire face à l'offensive des différents avatars d'Al-Qaïda en Syrie. Pour Salih Muslim Mohamed, président du PED qui s'est confié à l'humanité et dont nous publierons prochainement l'interview, ces djihadistes sont envoyés par la Turquie, hostiles à toute autonomie kurde. Une guerre sans merci qui a fait des centaines de victimes et de disparus, tandis que plus de 200 000 civils trouvaient refuge au Kurdistan d'Irak. Aujourd'hui, le Rojava est quasi autonome, mais dans une situation dramatique. Il accueille un demi-million de réfugiés du reste de la Syrie et ne bénéficie d'aucune aide humanitaire, la Turquie le soumettant à un embargo total. Malgré cela, les puissances qui ont concocté la conférence de Genève ont délibérément choisi d'ignorer les Kurdes. Ils ne sont tout simplement pas invités. On leur avait proposé de s'inclure dans la délégation de la coalition nationale syrienne, ce qu'ils ont refusé, voulant être là en tant que Kurdes. Un déni de justice de plus à affronter pour ce peuple. Plusieurs manifestations de protestations ont eu lieu le 18 janvier au Kurdistan, en Turquie et à Chypre. Quant au Conseil suprême kurde, ils affirment qu'il n'y aura aucune solution de la crise syrienne sans véritable représentation du peuple kurde. L'augmentation des départs de français belges ou britanniques vers la Syrie pour rejoindre les rangs de Al-Qaïda inquiète. Plusieurs dizaines de ces jeunes ont été tués au combat. L'augmentation des départs de français, belges ou britanniques vers la Syrie pour rejoindre le rang de Al-Qaïda inquiète. Le gouvernement sont plus inquiets de leur retour, une fois aguerris. Malfaiteurs européens, dont plusieurs dizaines ont été tués au combat, blessés ou faits prisonniers par l'armée syrienne, sont de plus en plus nombreux à tenter de gagner la Syrie, soulignent des experts. Selon le ministre de l'Intérieur français Manuel Valls, 250 Français combattent actuellement sur place et 21 y sont morts. Près de 80 en seraient revenus en France. De la même manière, une vingtaine de belges ont été tués en Syrie sur les quelques 200 présents, a annoncé le ministre belge des Affaires étrangers Didier Haider. Ces jeunes intègrent surtout le front de Al-Nusra, branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, ou l'état islamique en Irak et au Levant, également lié à Al-Qaïda. Dernièrement, le départ, le 6 janvier, de deux léciens toulousains de 15 ans ont marqué les esprits. Ils ont quitté la France pour rejoindre la Syrie via la Turquie, selon l'un des parents. La Turquie qui est la porte qui s'ouvre sur la Syrie, mais aussi les pays qui soutiennent logistiquement et financièrement les malfaiteurs liés au Al-Qaïda. La police britannique a annoncé lundi une cinquième arrestation impliquant une personne revenant de Turquie ou sur le point de se rendre dans ce pays frontalier de la Syrie. Une organisation de 7 camions d'armes destinées aux malfrats de l'État islamique en Irak et au Levant a été interceptée le 19 janvier. Les armes étaient mélangées au matériel médical. Mais le gouvernement turc ne cache pas son soutien à ces malfaiteurs a empêché l'inspection des camions par le magistrat. Une nouvelle cargaison d'armes destinée à des groupes malfrats en Syrie a été interceptée dans le sud de la Turquie ce dimanche 19 janvier. Cette cargaison suscitant une nouvelle crise entre magistrats et représentants de l'État. Car leur chargement n'a pu être inspecté et les camions ont pu reprendre leur route vers la Syrie. Montrant encore une fois le soutien apporté par le gouvernement turc aux malfaiteurs d'Al-Qaïda. Les journalistes qui tentaient de prendre des images des véhicules suspects se sont vus confisquer leur matériel et ont été relâchés après une brève garde à vue. C'est en deux mois la troisième fois que des semi-remorques en route vers la Syrie sont arrêtées avec des armes à leur bord. Et comme le 1er janvier 2014, la fouille ordonnée par un procureur et menée par près de 300 gendarmes a dû être abandonnée sur ordre du gouverneur de la province d'Adana. La raison, il s'agit d'une mission de routine des services secrets, a-t-on dit. La présence de ces agents empêche effectivement, selon la loi, toute inspection, tant que le premier ministre ne donne pas personnellement son feu vert. On ne saura donc jamais précisément quelles armes se trouvaient dans les six conteneurs mélangées à du matériel médical. Mais selon les premières constatations des gendarmes, il y avait des explosifs repérés par les chiens de détection et apparemment aussi des lances-roquettes, des obus de mortier et toutes sortes de munitions. Le procureur a déclaré qu'il ne pouvait pas donner la liste des objets trouvés car l'enquête était confidentielle. Mardi au Parlement, le président du Parti de la paix et de la démocratie, Sératine Demirtach, a demandé au gouvernement si les camions étaient chargés d'aides humanitaires, ils auraient été contents et l'auraient partagé en direct. Le Parti du Développement et de la Justice AKP serait-il en train de transporter ces aides humanitaires clandestinement ? En plus, Jemil Bayek, coprésident du conseil exécutif du KJK, a dit que, encore une fois, le soutien du gouvernement d'AKP à Al-Qaïda a été prouvé. Et il a ajouté que, en fait, la guerre d'Al-Qaïda en Syrie, c'est la guerre de la Turquie. Le premier ministre de Turquie, Djeb Tayyip Erdogan, s'est rendu à Bruxelles ce mardi 21 janvier pour la première fois en cinq ans de gouvernance. Il a saisi l'occasion pour défendre son gouvernement autoritaire, fragilisé suite à la crise récente avec l'organisation Gulen. Le mardi 21 janvier était à Bruxelles le premier ministre turc, Djeb Tayyip Erdogan, le président du Parlement européen, Martin Schulz, le président du Conseil européen, Erman Karrampoy, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. La complicité de la Turquie avec l'Union européenne se fait de plus en plus ressentir. Les intérêts nationaux et économiques passent avant les valeurs symboliques de plus en plus mises à l'écart en Europe. Lors de sa visite à Bruxelles, Erdogan a voulu se justifier, se défendre et recadrer son image qui, ces derniers temps, s'est fragilisée avec la crise de pouvoir entre le gouvernement de l'AKP et l'organisation Fethullah Gulen. La justice ne peut pas outrepasser son mandat, c'est ce qui se fait en Turquie, tout le reste n'est que des informations. A retorquer Erdogan, accusé de vouloir mettre au pas le système judiciaire turc, il riposte à la mise en cause de son régime dans des affaires de corruption. Nous sommes le dixième économique du monde, cela dérange certains, a-t-il lancé, pour se positionner victime dans cette affaire de corruption. En effet, la visite d'Erdogan à Bruxelles, une des capitales de l'Union européenne, a été source de nouvelles négociations à propos de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Rompoy, a affirmé que l'Union européenne et la Turquie étaient en contact permanent sur le projet turc de réforme de la justice dont les Européens veulent obtenir l'amendement. Les politiques de discrimination envers les Kurdes continuent. Un Kurd a été placé en garde à vue mardi 21 janvier à Marseille après une perquisition menée chez lui par la police française. Cette arrestation intervient juste avant la visite de François Hollande en Turquie. Un Kurd a été placé en garde à vue mardi 21 janvier à Marseille après une perquisition menée chez lui par la police française. La perquisition a lieu en l'absence de Gokhan Balik, un réfugié politique kurde qui a été arrêté quelques heures plus tard dans le centre de Marseille. Cette opération intervient avant la visite du président François Hollande en Turquie qui devrait avoir lieu le 27-28 janvier prochain. En décembre 2013, la justice française avait ordonné la dissolution de la maison du peuple kurde à Marseille sous l'accusation d'avoir financé le parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Le tribunal de Paris avait également condamné 10 Kurdes à des peines de 6 mois à 3 ans de prison. Depuis 2007, près de 250 Kurdes ont été arrêtés sur le sol français pour des motifs politiques. Ces arrestations sont souvent intervenues avant et après des rencontres entre les deux pays. La France et la Turquie ont signé le 7 octobre 2011 un accord de coopération policière incluant la lutte contre le terrorisme. Cet accord international devra être validé par le Parlement pour entrer en vigueur. Un projet de loi visant à autoriser l'approbation de cet accord doit prochainement être soumis au vote du Parlement. Une fois adopté, est selon les hiérarchies des normes un accord international supérieur aux lois selon la Coordination Nationale Solidarité Kurdistan, CNCK. Le CNCK, quant à lui, exige le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne et l'annulation de l'accord sécuritaire anti-kurde entre la France et la Turquie. La plus dramatique conséquence de cette politique de criminalisation et de collaboration avec des régimes répressifs a été l'assassinat de trois femmes kurdes le 9 janvier 2013, en plein Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Medjornal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...